Yopopopo Hiya ! Ok ! Donc on va voir dans quelle mesure On peut refaire Le contenu de l'épisode précédent Enfin, celui que je viens de tourner mais que j'ai raté C'est dommage j'avais eu une gemme et tout ! Enfin, j'étais content Tant pis, on va se le refaire Vous noterez que j'ai eu le bronze Ça va être l'occasion d'essayer de faire mieux C'est parti ! Tu es prêt à retourner là-bas ? Tu ne manques pas de courage ! Tu me rappelle moi quand j'avais ton âge Ho ho ! C'était le bon temps ! Bref, faut absolument que nous mettions la main sur tous les fragments. Par chance, l'une de mes toutes dernières inventions devrait grandement nous faciliter la tâche. C'est un appareil capable de détecter, mesurer et analyser tous les signaux paranormaux. J'ai appelé cette invention géniale l'occultographe. Je viens tout juste de l'utiliser pour analyser le manoir du désespoir. J'ai détecté une forte activité paranormale dans les pièces de l'Aile Nord. C'est donc là que nous allons commencer nos recherches. Qu'est-ce qu'il t'arrive, mon garçon ? Tu es tout pâle ? Oh oh, tu n'as pas changé, tu sais. Mais tu n'as aucune raison d'avoir peur. Tu peux faire face à toutes les situations grâce à mon Ectoblast 5000. Avant de pouvoir accéder à l'Aile Nord, tu devras activer un mécanisme bien spécifique. Ces mécanismes se trouvent dans le Grand Hall. Je te contacterai dès que tu seras sur place. Tout est clair ? Parfait. Alors, au travail. Bon, bah, écoutez, je suis content. C'est les mêmes dialogues quand on choisit la mission, donc vous n'allez rien rater, normalement. Peut-être juste la gemme qui ne sera plus là, je ne sais pas. Au pire, je vous expliquerai où elle était. Ce n'est pas un souci, je pourrais même vous montrer les images à la pluie, puisque je les ai gardées. En espérant que cette fois, le son sera gérable, parce que là, c'était un peu abusé, ce qui m'est arrivé. On va essayer de run un petit peu. De faire ça vite. Eh bien, donc, au début, on ne va pas perdre de temps, on va simplement run vers l'objectif. Hop là. Et voilà, nos fantômes préférés, les espèces de hooligans qui pètent tout. Et ils rigolent pas. Même entre eux, vous voyez, c'est pas des tendres. C'est un peu de la saloperie, tout ça. Ok. Ils se sentent tous barrés, bandant foirous. Oh, mais arrête de me harceler, toi aussi. Comment veux-tu que je fasse du boulot, si... Oh, hello. Nom d'un globule, ces fantômes exagèrent. Les gros bras ont volé les rouages qui actionnent le mécanisme. Par chance, je vais pouvoir les localiser grâce à mon occultographe. Jette un oeil à ta carte. Et voilà, je viens d'activer la fonction détection sépulcrale de la déesse. Autrement dit, la déesse de la déesse. Oh, 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 oh. C'est truculent, n'est-ce pas ? Oh, 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 oh. La détection sépulcrale te permet de voir où se cachent les gros bras dans l'aile ouest. Eh oui, ta carte te fournira des tas d'informations utiles. N'hésite pas à t'en servir. Bon courage, mon garçon. Je compte sur toi pour trouver ces rouages. Retrouvez les quatre rouages volés. Oh, la petite blagounette. Bon, du coup, ce qui est dommage, c'est que je ne me laisse plus surprendre par ce genre de choses. Là, je suis un peu en mode blasé, du coup. Je viens de le faire, comprenez-vous, donc... Eh, on va y retourner. On va poursuivre le petit solopio. Madreco. No. J'ai trouvé un truc rigolo, c'est qu'on peut transformer les souris en pièces. Et en plus, ça repop, ça permet de farmer, on dirait. Je n'avais pas fait gaffe qu'elle repopait. Mais bon, ça peut durer longtemps, alors on ne va pas trop s'attarder. Allez, hop, viens par là, toi, sanopard. voilà. Mais oui, t'as la clé, c'est bien. Allez, avance un peu. On va retourner par là parce que je sais qu'il y a des choses à y faire. Un minimum. hop là, l'araignée, voilà ce que j'en fais. Et le switch a fait de la fumée par là. Ouais, il y a toujours la gemme qui est dans le toit, mais à part ça, je ne vois pas trop ce qu'on a changé. hop là, comme d'hab, moi j'aspire un petit peu tout, je suis comme ça. Vous êtes habitués. Euh. Un petit coup de flash là-dedans pour déverrouiller la porte. Voilà, par acquis de conscience, moi je m'amuse à tout fouiller. Ce n'est pas forcément obligatoire, mais on va le faire quand même. Allez. Hop là. Parce que les sous, c'est bien. C'est ce qui permet, rappelez-vous, de débloquer des améliorations. Donc ça peut être quand même vachement intéressant. Même si ça nous fait perdre un tout petit peu de temps, il en faut aussi, Métavis. Euh. Eh mais je ne suis jamais allé là. Je ne t'ai pas venu ici. Bon bah écoutez, on a gagné une nouvelle gemme. C'est parfait. Et donc vous voyez l'autre que j'ai récupéré qui était là-bas. Bon écoutez, très bien. on dirait qu'il n'y a rien de plus à faire ici. Je ne peux pas aspirer les fougères. Bon c'est bien, écoutez, j'ai chopé une gemme, je suis content, ce n'était pas prévu. T'es pas obligé de te vautrer. Là-dedans, je ne crois pas qu'il y ait grand-chose à faire. Si, bon écoutez, j'ai aspiré des souris comme vous avez pu peut-être le voir. ce qui est chiant, je le disais tout à l'heure, hop, c'est qu'on ne peut pas viser. Ce n'est pas pratique. Des souris dans le tiroir, non mais on aura tout vu quoi. Allo quoi. Allez, non il n'y a rien. Bon bah écoutez, on va considérer qu'on a fait le tour de cette salle. De toute façon, ce n'est pas notre objectif, je vous le disais. Mais non. Allez hop. Les souris, je les soupçonne de respawn un peu à l'infini. Et donc de nous faire perdre plus de temps qu'autre chose. Nouveau type de fantôme. Ils sont bien chiants, on aura l'occasion de les recroiser. Du coup, c'est dommage, on perd un petit peu l'aspect découverte et puis là, le petit enfoiros. Je te visais un peu quand même. T'es au courant que... T'es au courant que là, je suis à côté de toi et que tu ne devrais pas pouvoir m'échapper. Ok, je me suis foré. Ok, je me suis foré. Voilà. J'ai quand même fait perdre un petit peu de vis en foros. Allez. Pas que je sois pressé, mais un peu quand même. J'ai récupéré de la vis, c'est bien. Donc, on va d'abord monter à l'étage. Il nous reste deux, trois petites bricoles à faire. Tiens, ça par exemple, c'est cool. Oh bah ! Non, c'est nul. Tout à l'heure, c'était du fric. Je suis quasiment sûr que c'était du fric. C'est pas comme ça qu'on fait, on dirait. Je la veux, celle-là. C'est pas juste. Je sais pas comment faire. Ça, on peut le refaire descendre, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt à notre stade du jeu. Attention, désintégration de la clé. Ça, on est habitué, même Luigi ne se chipot dessus dans ces cas-là. C'est vraiment la force de ce jeu, je trouve. La BO, elle est vraiment excellente. On est toujours dans l'ambiance. Voilà, les petites araignées, elles font pas trop le poids. je sais pas si tout éteindre dans un certain temps ça fait quelque chose. Mais j'ai pas l'impression. Non, ça se rallume trop vite. Je pense pas qu'il y a un réel intérêt à faire ça. Ce qui est chiant, voilà, c'est qu'on peut pas forcément ajuster notre visée. Ah oui, je m'en souviens d'elles, mais elles sont un peu chiantes. Il y en a une qui s'est barrée, saleté. Je sais pas si c'était des araignées spectrales ou pas, elles étaient jaunes en tout cas. Le salon. On peut faire tourner ça, c'est assez amusant. Ça nous met plein de et ça c'est bien. Ça va plus vite de les ramasser à pied par contre. Hop là. 14h09, pas trop, t'es à l'heure d'hiver mon ami. J'ai pas réussi à avoir la gemme tout à l'heure. Oh bah écoutez, c'est génial, il se passe plein de choses dans cet épisode qui se sont pas passées tout à l'heure. j'ai pas en moyen d'aspirer le feu. Voilà, je vous laisse profiter. Un petit coup de la musique. Allez, viens par là toi. S'il te plaît. Mais pour le malin, je viens d'avoir ton pote. Voilà. Et le big guy, on se le fait aussi. Gros bras là. Le nu du nu, le pain, ses gros bras. On débule dans le cerveau, ses gros bras. Je sais pas si vous connaissiez cette parodie de Cobra. Toujours fait marrer. Bon, on va récupérer le rouage. Notre premier rouage, mother fucker. Ouais, ce côté là, c'est bien pour souffler et l'autre pour pour aspirer. Ça, j'ai pas rêvé. Pour ça, il faut que j'arrête de permuter les gâchettes les unes avec les autres. C'est pas forcément intelligent. Il me semblait qu'il y avait un pan de mur à arracher ici tout à l'heure. J'ai peut-être rêvé, mais bon, tant pis. on passe à la pièce suivante. Ici, il y a un pan de mur à arracher. C'est un peu un hooligan, en fait, Luigi, parce qu'il vient ici, mais il vient pour faire des travaux. Il ne rénove pas, lui, il bousille tout. Un os, ouais, c'est super. Peut-être que si je retourne à la niche, je vais pouvoir appâter le petit chien qu'on avait vu dans le premier épisode. Pour être sympa. Merde. Allez, les manteaux, vous viendez. Hop là. Non, tu ne passes pas par la fenêtre, le bifeton, tu restes avec moi, s'il te plaît. Tu viens voir tonton Luigi. Un rouage, là-bas. Très bien. Nickel. que je souffle, que je souffle, que je... Ça ne sert à rien. Et aussi, un truc qui m'embête, vous voyez. Il y a une gemme champignon ici. mais je ne sais foutrement pas comment l'avoir. Je n'arrive pas à aspirer l'étoile d'araignée ici. J'ai essayé un petit moment tout à l'heure, ça m'a fait perdre pas mal de temps d'ailleurs, qu'on se le dise. Du coup, ma théorie, c'était que je pouvais peut-être cracher du feu pour les... pour récupérer tout ça. Cracher du feu sur l'étoile d'araignée pour les enflammer. Ça me semblait être une bonne idée. Voilà. La porte troll, fallait bien que je vous la montre. Et le pam-pam. C'est un passage secret, on va y aller. Voilà. C'est comme ça qu'on arrive derrière en vérité. Je n'ai pas besoin d'autant de vie, mais ce n'est pas grave. Merci quand même. Les rideaux, je ne les aime pas. Je les aspire. C'est comme ça. Je fais ce que je veux. C'est mon manoir. Oh, la saleté. Tac, tac, tac. Toi, tu viens avec moi. J'aurais préféré faire un petit combo. Wow, wow, wow. Allez, viens avec moi. Viens avec moi, s'il te plaît. Pourquoi ça ne vient pas ? Ça irait plus vite si je les chopais tous ensemble. Oh, putain. Souris à la mort, moi le nœud. On s'occupera de vous après. Toi, le gros balourd, tu viens avec Wam aussi. Ah ben, vas-y, entraîne-moi sur les pièces, c'est parfait. Ça m'arrange. Une pierre de goût. Voilà. Ce qui a un petit peu tendance à calmer le spawn des souris et ça, c'est bien. Récupérer le rouage. J'espère vraiment qu'on n'aura pas un son dégueulasse pour cette vidéo. Ça me ferait chier de devoir m'y recoller une troisième fois, surtout qu'à la fin, vous aurez raté toutes les gemmes. Allez, les rideaux, c'est cool. Je vous dis, j'aspire tout, c'est comme ça. Et parfois, ça vaut vraiment le coup d'aspirer. Nickel. Le switch sous le tapis, on est habitué. Ah merde, c'est en temps limité. Ok. Je m'en souviendrai. Oh, c'est le Père Noël. Et merde, du coup, je suis arrivé dans cette salle avant de vous l'avoir montré à travers les trucs. C'est pas très grave, mais c'est pas ce qui était prévu. Par contre, ils ont un côté un petit peu chiant, cela vous verrez, c'est qu'ils vous lancent un truc pendant que vous les flashez, donc ils vous font presque systématiquement perdre de la vie. Allez, viens par là, toi. Mais, je l'ai flashé, là. Reste tranquille. Allez. Viens par là, bonhomme. Allez, on aspire ça. Et donc, voilà, en fait, on a raté la petite cinématique où les fantômes étaient en train de s'amuser à se peindre. Je vous la mettrai à la fin de l'épisode si vous voulez. J'adore quand Luigi chante par-dessus le thème. Et donc là, vous voyez la petite toile d'araignée qui est juste, mais alors juste au-dessus de la peinture, dans le reflet ? Bah, c'est là que j'ai eu ma gemme, en fait. Fallait se mettre ici. Et puis, il aspirait, vous voyez, comme ça. Et puis, ça... Et puis, c'était bien. Tiens, bah, regardez, il y a le fantôme de la gemme qui est apparu. Fallait le voir, mais bon, du coup, c'est cool. Et donc, ça, j'en ai pas parlé, mais on pouvait pas ouvrir cette porte-là à cause de ce tas de poussière. Mais du coup, j'ai pas fait le niveau dans le même ordre que tout à l'heure, alors c'est un petit peu complexe. Je me suis un peu embrouillé, je pensais pas me retrouver dehors et tout, et j'ai une salle que j'ai pas encore fait, enfin... c'est le passard. On ne peut pas se passer comme ça. Ce tapis-là, on peut pas le repousser ? On dirait pas. Hop là, ça, ça brille, vous voyez. Ce qui tend à prouver qu'il y a quelque chose derrière. ça, on peut l'aspirer, mais ça présente pas de grand intérêt. Si ! Ah, j'ai pas eu le réflexe de flasher. Dommage, ça me rapporte des lingots ou des billets, je ne sais plus. mais en gros, la porte ici était verrouillée, on ne pouvait pas rentrer. Par contre, on pouvait venir dans la cloison et regarder ce qui se passe. On récupère une clé en passant, je ne sais pas trop pourquoi. On n'a plus besoin de clé, du coup. Mais donc, en venant ici, la pièce, elle était dans le noir et on voyait les fantômes en train de peindre tranquillou, ils faisaient de mal à personne. C'était sympa. Enfin, bref. Là-dedans, on peut regarder dans cette pièce. Et on voit que c'est le laboratoire où il y avait la cinématique du début. On va y aller. Ça ne coûte rien. Ça ne paiera pas plus cher. On va aspirer un petit peu tout le bordel qu'on trouve. Non, ça ne marche pas au flash, ça ? Il y a pas beaucoup d'interaction dans cette pièce, de mémoire. J'essaye un peu les machines avec le flash, mais sans grande conviction. si, il y avait des fantômes. Allez, les deux, les deux, les deux. Les deux. Yes. Combo. Je crois que les combos rapportent plus de fric et puis c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Allez, viens par là, toi aussi. Voilà. Nickel. J'ai les quatre rouages. Trop bien. Reggie, comment ça se passe, mon garçon ? Tu as déjà retrouvé les quatre rouages manquants. Beau travail. Tu peux retourner dans le grand hall et remettre ces rouages à leur place. Très bien. Ok, ça c'est trop prématuré. Je peux pas encore y toucher. Comme souvent. Il y a souvent des petits mécanismes contre lesquels on peut rien faire, rien toucher. Donc là, on peut pas y aller. Ça, on peut l'aspirer par contre. Reblochons, là. Et qu'est-ce qu'il y a ? Une bibliothèque avec des livres qui se promènent un petit peu. Je le disais comme dans... Ça n'a rien d'étonnant pour ceux qui ont joué à Super Mario 64. Les fameux livres du manoir Bou. qui étaient un peu dans ce style-là. Un cadre de clé. Mais alors ça, c'est d'un goût. C'est magnifique. Et ça, je crois que c'est moi qui l'ai fait relever de tout à l'heure dans l'épisode précédent. Mais du coup, c'est resté. Merci. Pour ça, je vous dis, j'ai vraiment pas intérêt à me foirer sur mes captures parce que le deuxième jet, c'est plus aussi authentique. C'est plus pareil. Tiens. J'avais raté tout ce fric-là tout à l'heure. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai un dernier truc à... Non ! J'avais un dernier truc à vérifier mais c'est pas grave. Et tout à l'heure, cette porte, je l'ai ouverte de l'autre côté, en fait. Ça aussi, c'est amusant à remarquer. Attendez, par contre, je crois que... Ouais, ouais, ouais. Ça, je l'ai pas fait. J'oublie rien d'autre, apparemment, non. Allez, c'est parti. Je ne vais pas réparer le rouage maintenant. J'ai une autre idée en tête. Je crois qu'il faut que je monte ici. Non, ça devait être par là. Voilà, c'est ça que je cherchais. Alors, un petit truc rigolo, on peut tirer la chasse avec l'aspirateur. Ça ne sert pas à grand-chose mais c'est un détail, quoi. C'est amusant. Oh là, c'est... Oh non, mais regardez ça. Je ne pouvais même pas l'esquiver. Un petit peu abusé, ça, quand même. Là aussi, on va aspirer à tous les vêtements. On récupère un petit bifton. C'est toujours ça de pris. Allez ! Donc, vous voyez, là, j'en suis déjà à une demi-heure de record. Donc, chaud le timing. Je vais avoir du mal à faire des épisodes plus courts que ça. Même sur une seule mission, vous voyez, ce n'est pas forcément évident d'être dans les temps. Alors ici, il y a deux, trois trucs à faire. Il y avait un fantôme par là, tout à l'heure. C'est pour ça que je reviens. Il y a eu beaucoup plus de fric ici aussi. Voilà. C'est lui que je voulais. Petit ampharose, tu viens avec quoi ? C'est parti. Euh, hop, 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 tu restes ici. Oh, il a cru quoi, lui. Rigolo, plein de puces. Je suis content, on n'a pas eu, dans une session comme dans l'autre, aucun bug de son comme dans le précédent épisode. Donc ça, ça fait plaisir. Pour la peine, je retire la chasse. Moi, je suis comme ça. C'est la fête, aujourd'hui. Osef de la facture d'eau. Et il y a ce pan de mur-là, arraché aussi, hein. Hop là. Mais qui ne nous dévoile rien de particulier, c'est un peu dommage. Ça dépend des fois, je pense que c'est un peu aléatoire, les slots comme ça. enfin, bref. Pour l'heure, on va terminer le niveau C1. Vous allez voir que pour un plombier, Luigi n'est pas très bon en mécanique. je laisse sonner un peu parce que c'est rigolo. Tu, 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 tu. Que se passe-t-il, Luigi ? Qu'est-ce que c'est que cette tête d'enterrement ? Il est vrai que c'est de circonstance, mais essaie de te montrer plus positif. Nom d'un globule. Tu n'arrives pas à remettre les rouages en place. Les gros bras ont dû les tordre. Je pense pouvoir les réparer pour qu'ils s'imbriquent à nouveau dans le mécanisme. Tu as bien travaillé, en tout cas, en récupérant tous les rouages. En outre, j'ai l'impression que tu as capturé des spécimens fascinants. J'ai hâte de pouvoir les étudier. Je te ramène tout de suite. Oh yes, monofroco! Alors, au niveau du temps, je ne pense pas avoir fait mieux que tout à l'heure. C'était un peu kif-kif. Phantom capture 17, énergie perdue 75 quand même. Ah, j'ai eu les deux. Ah, j'ai fait mieux quand même. J'ai fait mieux, puis j'ai eu plus de gemmes que ça. Tout à l'heure, 27 minutes. J'ai mis une minute de plus, vous voyez. J'ai perdu 100 de vie et j'ai eu que 800 d'or. Donc cet épisode était plus rentable que le premier gemme. Allez, la petite dématérialisation comme on l'aime. La petite sauvegarde auto qui fait du bien. Ouh, bah écoutez, j'avais pour prévu de jouer deux fois de suite le même épisode, mais ça ne m'a pas déplu. Franchement, c'est un jeu qui est vraiment agréable. Excellent travail, Luigi. Je me réjouis d'avoir fait appel à toi pour cette mission. Bien, voyons ce qu'on peut faire avec ces rouages. Je pense pouvoir faire quelque chose pour les réparer. Mais pour l'heure, intéressons-nous à ce que tu nous as ramené dans l'Ectoblast 5000. Nouvelle gemme, yes. Masse spectrale, 8, je ne sais plus comment ils appelaient ça. Du buting. Amélioration, oh bah yes, comme ça, ça s'est cumulé avec l'épisode précédent et on va avoir l'amélioration. Ça, c'est pas plus mal. On va pouvoir voir ce que c'est. niveau 2, ouais, ok. Mais ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que je peux appuyer sur A plusieurs fois d'affilée et que la deuxième jauge est plus courte que la première ou ? Attends. Tu vas pouvoir charger ta jauge d'aspira plus longtemps et affaiblir les fantômes encore davantage en appuyant sur A. Ah bah c'est bien ça. Nickel. Tu as découvert de nouvelles espèces de fantômes. Beau travail, mon garçon. Ils devraient se tenir tranquilles maintenant qu'ils sont confinés dans la chambre forte. Au fait, tu peux descendre dans la chambre forte pour en savoir plus sur ces fantômes. Tu peux voir les espèces que tu as découvertes et lire mes notes de recherche à leur sujet. Étudier en détail leur signature paranormale me permet d'affiner les réglages de l'occultographe. Et maintenant, au travail ! Je vais trouver le moyen de reformer ces rouages et d'activer ce mécanisme. Yeah, moi dans le fracot ! Et donc, le prochain niveau sera Tragédie musicale. L'occultographe indique que l'activité ectoplasmique dans l'aile nord du manoir a encore augmenté. Grâce au rouage, tu vas maintenant pouvoir aller voir ça de plus près. Bah, ce sera la prochaine fois. Juste pour conclure l'épisode, on va aller faire un petit tour dans la chambre forte. La chambre forte abrite les objets et spécimens intéressants que tu rencontres au cours de ton aventure. N'hésite pas à y descendre. Ce que nous allons faire, c'est... Toujours dans la douceur avec catastrophe. On est habitué. Alors ça, on sait pas, c'est quoi ? Les améliorations. Tu as ramassé, tu dois 4000 pour déverrouiller une amélioration pour l'ectoblast. Collection de gemmes. Oh, c'est pas super utile. Le conteneur de fantômes, ça, ça nous intéresse. Vallée des ombres, c'est le seul niveau qu'on ait fait. Alors, Sacripon. D'un naturel résolument curieux, le Sacripon adore jouer avec tous les objets du quotidien. D'ailleurs, est-ce que tu as vu ma montre ? Et où sont encore passées mes lunettes ? Gros bras. Le gros bras, a beau passer son temps à essayer de t'assommer, c'est loin d'être une brute sans cœur. En temps normal, c'est un fantôme serviable et généreux. En plus, il sait faire le café. Cache-cacheur. Oui, le cache-cacheur adore jouer à cache-cache. Cependant, si on ne le trouve pas assez vite, il s'énerve et commence à jeter des objets. Une réaction somme toute naturelle. Et donc, on peut cliquer dessus, on a re la même chose. On peut zoomer un petit peu. et ça, en 3D, forcément, ça rend mieux en 3D. Je vous le fais pour chacun, très vite fait. Ce qui est dommage, c'est qu'ils sont un peu trop transparents. On ne se rend pas forcément bien compte. En même temps, c'est des fantômes, c'est normal. C'est un style, on va dire. Il a une bonne tête de vainqueur, lui, je l'aime bien. Et donc, il y a tout ça comme fantôme différent dans la vallée des ombres. Avec Pactol en dernier, ce fantôme a un corps d'or mais un cœur de pierre. Honnêtement, je n'ai jamais rencontré personne d'aussi radin. Nombre de capture 2, c'est normal, j'ai capturé deux fois le même. Voili, voilou. C'est tout pour la vallée des ombres. Et puis après, on voit leur tête dans les autres niveaux, tout renté en tout cas. Et voilà, c'est à peu près tout. Sauvegarde, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. Ciao, portez-vous bien. Oh !